RMC 8h10, le projet de loi Biodé-Éthique arrive aujourd'hui devant le Sénat dans le texte d'un amendement qui élargit à titre expérimental le diagnostic pré-implantatoire. Jusqu'à aujourd'hui, le test est réservé aux fécondations in vitro quand l'un des parents souffre d'une maladie génétique rare. Son extension pourrait permettre de raccourcir les délais pour les couples infertiles qui désirent un enfant et aussi éviter les fausses couches. C'est le choix de la rédaction signée Caroline Philippe. Après 4 fausses couches en 5 ans, chaque grossesse est désormais vécue comme une angoisse. C'est invivable d'être de nouveau enceinte maintenant. Je me dis tout le temps, demain ça va encore s'arrêter. Mentalement, la fausse couche, c'est destructeur. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme qui n'est pas encore mère. Cette jeune femme de 25 ans a déjà tenté plusieurs fécondations in vitro. Elle est suivie par des spécialistes et personne ne peut lui expliquer pourquoi ces grossesses s'interrompent avant 3 mois. On a poussé la porte de beaucoup de médecins, on a fait toutes sortes d'examens, des prises de sang et on n'a absolument rien trouvé, donc c'est aussi très frustrant. La solution, selon sa gynécologue, le diagnostic pré-implantatoire. C'est un test réalisé sur les embryons, aujourd'hui réservé aux parents porteurs d'une maladie génétique. François Vialard, médecin au centre hospitalier de Poissy, plaide pour que l'accès à ce diagnostic soit élargi pour dépister d'autres anomalies chromosomiques, souvent responsables de fausses couches. On va uniquement regarder si un embryon peut être viable ou pas. Ça ne va pas changer beaucoup les résultats de la fécondation in vitro. Ça va surtout mieux orienter les patients et surtout avoir des délais de grossesse qui sont beaucoup plus raccourcis puisqu'on n'en transférera que les embryons qui potentiellement peuvent donner une grossesse évolutive à terme. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, craint des dérives, tout comme Alexandra Henrion-Caude, généticienne et directrice de recherche à l'Inserm. On va trier des vies arbitrairement. On décide de dire cet embryon oui, cet embryon non. Aujourd'hui, ce diagnostic préimplantatoire est autorisé en Belgique ou en Espagne. Juline a déjà demandé un devis, plus de 3300 euros.